Pour moi, c'est le plus beau supporter de France. Une ambiance comme ça au parc, tu les as, tu fais peur à tout le monde. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, encore une fois au cœur des ultras du PSG. Je suis un passionné des supporters et notamment un passionné des ultras du PSG. Je les trouve sensationnels. Alors beaucoup me disent, oui mais dans le stade il n'y a pas d'ambiance. C'est faux, les ultras du PSG sont incroyables. On va essayer de leur poser plusieurs questions. Savoir qu'est-ce qu'un ultra ? Parce que beaucoup de gens utilisent ce mot sans même savoir la signification, sans même savoir d'où ça vient et comment on devient un ultra, un vrai. Aujourd'hui on est là pour le match PSG-Marseille. C'est le match le plus attendu de toute l'année, que ce soit par les supporters parisiens, les supporters marseillais et même tous les supporters de la Ligue 1 et certains en Europe. Ce match il est suivi partout dans le monde, surtout en Amérique du Sud. J'espère vraiment une victoire du PSG mais j'espère avant tout un super match et quoi qu'il arrive, une ambiance incroyable sera au rendez-vous. accueille l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est sur une super dynamique en Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain qui n'est pas dans une super dynamique, qui a joué 4 matchs en 10 jours. Ça va être très 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 compliqué. Je ne pourrais pas dire qu'il y a une victoire assurée du PSG. Je l'espère de tout cœur. En tout cas aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit montrer un autre visage très clairement, surtout avec toute la pression médiatique qui se met sur eux. Aujourd'hui vraiment on attend beaucoup du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je pense que l'atmosphère dans le stade va être vraiment palpable. Les supporters vont être à fond derrière leur club. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec un supporter du PSG qui ne vient pas de Paris je crois. Non, je viens de Metz. Comment tu t'appelles ? Kevin. Enchanté Kevin, tu as quel âge ? 31 ans. Alors comment ça se fait que tu viens de Metz et que tu supportes le PSG ? C'est une équipe de cœur que je suis depuis à peu près 20 ans maintenant. Et c'est la seule fois par contre où je peux venir au stade à côté des Ultras. Et tu es quand même dans la vente ? Je suis fait un fou. Et qu'est-ce que tu penses vraiment des Ultras du PSG ? Pour moi c'est le plus beau supporter de France. De France ? Oui, les ambiances, les champs et tout. Même quand il y a des matchs à l'extérieur et tout, on sent qu'ils sont là. Donc toi tu viens de Metz, c'était pour Paris. C'est bien que tu montres aussi qu'on vient de toute la France. Et c'est une bonne chose, je te souhaite un super match. Merci. J'ai une dernière question à te poser. C'est ton pronostic pour le match aujourd'hui ? Oui, ça va être 3-1 pour Paris. Oui, oui, quand même. Je te remercie. C'est un super match. Merci. Merci, voilà. Bon là, maintenant je vais interroger quelques personnes à l'intérieur du stade. On va essayer de rentrer dans le stade bien avant le match pour pouvoir peut-être voir un peu l'univers du décor parce qu'il y a des prestations XXL qui nous attendent aujourd'hui dans le virage Auteuil. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de vous montrer ça et j'ai hâte de poser pas mal de questions aux supporters du PSG. Sondez un petit peu quel est leur avis, quelle est l'image d'un ultra, savoir ce que c'est. Et je pense que le mieux pour en parler, c'est eux-mêmes, c'est pas moi. Et c'est de leur poser des questions. Donc c'est parti. Voilà les amis, on a été accueilli par Romain Mabie avec qui je suis en contact depuis maintenant plusieurs semaines. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir l'accès chez les ultras de Auteuil. Donc là, on rentre un petit peu avant tout le monde. On va pouvoir interviewer deux personnes très importantes au sein du virage d'Auteuil. Donc suivez-moi. Je suis un petit peu comme un gamin parce que moi, je suis un grand supporter du PSG comme vous le savez. Et j'adore aller côté latéral, même en loge, j'ai déjà été, j'ai déjà eu la chance d'y aller. Mais là, aller avec les ultras de Auteuil pour moi, c'est juste génial, c'est la vraie ambiance. Donc venez avec moi et on va rêver tous ensemble. Bon les amis, on est enfin dans le stade. Vraiment, c'est juste magnifique de voir déjà le stade tout vite comme ça. J'ai hâte de le voir rempli. Je suis avec deux personnes ici qui vont se présenter. Première personne à ma droite qui s'appelle Romain, je peux te demander de te présenter. Qu'est-ce que tu veux au sein de cette tribune ? Romain Mabie, président du collectif Ultra Paris. Accessoire à moi en Capo aussi, donc je lance les champs dans la tribune. Très bien, très important pour tout ça. C'est une passion qui t'est venue depuis un petit moment maintenant. Depuis le petit, les premiers matchs, je les ai faits à 4 ans avec mon père au parc. Jusqu'à mon adolescence, j'y allais avec lui. Après, j'ai commencé à aller tout seul en virage et depuis, c'est resté. En tout cas, merci de nous accueillir ici. C'est un honneur pour vous. Non, bienvenue, avec plaisir. Monsieur, vous pouvez vous présenter ? Oui, Fabien, un des leaders du CUP, Capo de la Bleue. D'ailleurs, Romain est Capo de la Rouge. Capo, c'est-à-dire ceux qui lancent les champs pendant le match. Donc, on est souvent à dos du terrain, mais ça ne nous pose pas de problème parce qu'on est là justement pour donner de la force à tous les supporters parisiens et que le parc envoie du lourd. Ok, merci à toi aussi de nous recevoir, c'est super gentil. Un ultra, c'est un supporter à la base, mais qui vit sa passion d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'un ultra va chanter, chanter beaucoup, tout le temps. C'est la base, se déplacer, animer sa tribune, participer à une vie de groupe, à une vie associative. Dans beaucoup de groupes, participer à des actions sociales sur la ville. En fait, t'es un ultra, tu aimes ta ville, tu supportes ton club, mais tu vas au-delà, c'est-à-dire que t'as une présence active dans les tribunes. Tu ne viens pas simplement regarder le match, tu fais partie du truc, t'essaies de pousser l'équipe à la victoire. Un ultra, c'est pas qu'un passionné de foot ? Non, ça fait des tifos. Là, ça, c'est une spécificité qu'on a à Paris. Ça se fait dans certains pays et tout, mais c'est vrai qu'à Paris, en fait, on a commencé à le faire pendant la contestation. Il y a eu une période où il n'y avait pas de supporters au Parc des Princes. Dû à des dissolutions de groupes, tout le monde connaît l'histoire, je pense. En fait, pendant cette période-là, vu qu'on ne pouvait pas accéder au stade de l'équipe première, on s'est vachement rabattu et on s'est ouvert aux autres équipes du club, aux autres sports du club. Et vu que ça s'est super bien passé, c'est beaucoup plus populaire. Donc, il y a un autre lien avec les joueurs, les joueuses. C'est resté. Moi, j'ai une question pour Fab, qui, toi aussi, du coup, tu lances les chants. Et on entend beaucoup dans les stades, enfin, surtout, du coup, moi qui viens souvent, des fois en latéral, j'entends beaucoup liberté pour les ultras. Moi, j'aimerais savoir d'où ça vient, pourquoi on le chante autant et dans quel but ? Déjà, parce qu'il y a un gros problème en France, c'est-à-dire qu'on est incapable de gérer des déplacements de supporters. Donc, on se retrouve sur l'année à avoir pas mal d'interdictions de déplacement et pour des déplacements sur 1 000, 1 500 maximum supporters. Alors qu'à l'étranger, si on regarde en Allemagne et tout, les supporters se déplacent à 10 000, il n'y a aucun problème. Et nous, c'est une de nos causes, la liberté de supporter son équipe à l'extérieur et tout. Et malheureusement, en France, on a un gros problème par rapport à ça. C'est le moindre fait qui peut exister en tribune, on le paye cash ou alors, carrément, on nous ressort des problèmes qui datent de 20, 25 ans pour nous dire le pourquoi du comment, vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Et ça, ce n'est pas normal parce que le citoyen lambda, il aurait les mêmes restrictions. Ça ferait un scandale dans le pays. Mais nous, on est considéré comme une sous, comment dirais-je. Vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur, enfin, dans votre passion, vous n'êtes pas... Oui, voilà, notre passion, c'est de supporter notre équipe, l'encourager partout, peu importe où ça se trouve. Bref, et malheureusement, en France, on n'est pas les seuls. C'est tous les clubs qui sont impactés. Et donc, on se bat au quotidien. Et d'ailleurs, Romain, il peut vous parler un peu de l'ANS. Qui, justement, en fait, l'ANS, c'est l'Association Nationale des Supporteurs. OK. Donc, c'est quoi groupe, tous les supporters ? Pas tous, mais une bonne partie. Donc, des groupes qui adhèrent à ça. Et en fait, on s'est organisé entre nous pour faire face, justement, à toute cette répression qui prenait de plus en plus d'ampleur, que ce soit sur des interdictions de déplacement, que ce soit sur des restrictions de déplacement, que ce soit sur des sanctions collectives, des fermetures de tribunes, des dissolutions de groupes. On se rend compte qu'il y a un problème de gestion en France. Donc, au lieu de se battre chacun de notre côté, on a décidé de tous s'unir et de mener certains combats au niveau national. Vous qui avez vécu, je pense, on ne va pas parler des mauvais moments, notamment on en parlait avec le match retour contre Manchester United, que j'ai vécu aussi. Pour vous, si vous avez chacun de vous un meilleur souvenir au Parc des Princes, ça serait lequel ? Pour ma part, j'en ai un, bizarrement, c'est PSG Twente. Quand on gagne... L'explosion de jeu après le but de Lune de là, exactement. C'était pas mal. Trop semblant. Ouais, trop semblant. Bonne question. Un moment qui dépasserait les autres ? Ouais, vraiment. Peut-être le 4-0 contre Barça ou... Même pas. Plus à l'extérieur, je pense. Un déplacement à Manchester, un déplacement à Liverpool, avec beaucoup de Parisiens. Très bonne ambiance en tribune. Ça serait un match au Parc des Princes, PSG STV à Bucarest. À l'époque de Raït, tout ça. Puriste. Il y avait eu des problèmes à l'aller, parce qu'on avait perdu sur tapis vert, 3-0. Et incroyable l'ambiance. Le bitume tremblait, le parc c'était incroyable. Et des ambiances comme ça au parc, tu les as. Tu fais peur à tout le monde. C'est-à-dire que t'as aucun rivaux, mais même en Europe. Ouais, franchement, c'était un truc de fou. Et paradoxalement, tu vois, il y a un autre souvenir qui m'a très marqué. C'est un souvenir de tribune qui n'a pas eu lieu en tribune. C'est le PSG Dortmund aussi. Magnifique. La période de juste le match avant le Covid. Et on a réussi tous ensemble à faire une soirée historique. Et je pense que tous les gens qui étaient là ce soir-là, ils vont le garder en tête toute l'heure. Je me rappelle, j'étais devant la télé, et j'attendais de voir plus à l'extérieur que ce qui se passait à l'intérieur. Nous-mêmes, sur le moment, je pense qu'on en a parlé. On s'est dit qu'on était tous en train de vivre quelque chose de spécial. On l'a senti. C'était différent. Ok, j'ai une dernière question. Si vous deviez choisir un joueur de foot, un joueur du PSG, en tant qu'ultra ? Actuel ? Ouais. Alors, actuel ? Ouais, non, sur les dernières années, là. Kipembe ? Kipembe, ouais. Kipembe, moi j'aime bien. Moi, Marquinhos. Marquinhos ? Ah, c'est mon gars. Ok, d'accord. Ouais, j'aurais parié sur Presco. Ok, très bien. Je vous remercie, les gars. Et puis on se retrouve en bas, je crois, après. C'est ça ? Ouais, tout à l'heure. On va chanter ? Je dois chanter, de toute façon. Ah, on va chanter. Tu es obligé de chanter, en fait. On l'a fait, mais tu es obligé de chanter. De toute façon, à partir du moment où je mets un pied dans le stade, c'est que je veux chanter. Ok, les amis, ça y est, on se retrouve ici, à la place du capot, donc de Romain Mabille. Tout à l'heure, ça va être une ambiance incroyable. Ça commence à se remplir, en tout cas du côté des ultras. Et voilà, là, il y a du monde qui se remplit. C'est juste incroyable. Je dis un petit rêve de gosse. La vérité, c'est juste génial. Là, maintenant, ce qui va se passer, ça va être les ambiances, le remplissage du stade. Et on va tous chanter. Moi aussi, je vais chanter, mais en tout cas, ça promet une soirée avec une atmosphère incroyable. On m'a dit à l'oreille qu'il va y avoir des animations, mais magnifiques. Ça va être incroyable ce qui va se passer dans la tribune ce soir en termes de typho. J'espère que vous kiffez la vidéo. Moi, je suis en train de kiffer vraiment. J'ai les yeux qui brillent parce que c'est un stade que j'aime de tout mon cœur. Et ce sont des supporters que j'adore vraiment. Donc, tenez-vous prêts. Ne sautent pas les marseillettes ! Eh ! Qui ne sautent pas les marseillettes ! Eh ! No, 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 no. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Et j'aime les supporters du PSG, donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très 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 vite.